... Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais faire deux toutes petites... D'abord, mon nom, c'est le trott. J'appartiens à cette longue lignée de fils de Bretons, avec des Bretons qui sont venus ici pour faire santé navale, comme Victor Ségalin, ou beaucoup d'autres qui sont passés par Bordeaux à cause de nos colonies, d'une certaine manière. Donc, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que mon université ne s'appelle plus Paris VI, depuis pas très longtemps, en fait. Elle s'appelle Sorbonne Université. C'est aussi celle de Gilles qui s'exprimera ensuite. Voilà. Donc, je vais parler du système climatique de manière un petit peu générale et générique. Et puis, ce que je voudrais faire, c'est montrer qu'on est dans une phase un petit peu particulière aujourd'hui. C'est une phase où, finalement, beaucoup de ce qu'on avait annoncé comme étant des objectifs pour notre communauté, pour la communauté en général, autour de ces problèmes climatiques, sont des objectifs qui sont maintenant pratiquement impossibles à tenir. Donc, il y a un changement qui est un changement, je pense, majeur. Et les derniers rapports du GIEC, à mon avis, sont un peu emblématiques de cette difficulté. Il y a à reconcevoir un peu les choses. On est dans un monde où il y a une part de réchauffement qui aura lieu et qui n'est pas celle qu'on souhaitait. Et cette part de réchauffement, elle est écrite pour les décennies qui viennent. Elle n'est pas écrite pour les décennies qui suivent celle-là, c'est-à-dire à l'horizon de 40, 50 ans, on a une capacité d'action qui est réelle. À l'horizon des prochaines décennies, on est surtout maintenant dans une logique d'adaptation qui est nécessaire et à laquelle on ne peut pas se soustraire. Alors, je vais essayer de montrer comment on en est arrivé à ce diagnostic-là. C'est juste pour expliquer ce dont je vais parler. Et ça va suivre un petit peu mon propre itinéraire. La démarche qu'on a pu avoir tous dans ces disciplines. Je suis d'abord un physicien qui a travaillé sur le système climatique à l'échelle globale de la planète. C'est comme ça qu'on a pu comprendre un peu comment fonctionnait ce système qui est un système climatique, qui est un système complexe. Et puis ensuite, progressivement, on s'est trouvé à aborder le problème dans sa dimension un peu plus locale. Et je remercie beaucoup la région aquitaine qui nous a permis de faire ça de manière assez approfondie et d'une certaine manière un peu novatrice sur cette région aquitaine. Alors, commencer par le système climatique. Le système climatique, c'est un système qui est connu depuis longtemps pour être un système hétérogène. Il y a des noms qui datent, qui sont les témoins un petit peu du fait que la prise de conscience sur la réalité d'un système climatique est ancienne. On parle toujours d'atmosphère. On ne parle plus trop d'hydrosphère, mais on parle même de tous les éléments du cycle de l'eau qui participent à l'hydrosphère. On parle toujours et surtout et beaucoup même de biosphère, de la sphère du vivant. C'est Bernatsky. C'est le début du 20e siècle, l'introduction de cette biosphère comme une composante du système climatique. Et puis la géosphère, et puis la créosphère, et puis beaucoup d'autres sphères. Et le rôle de notre communauté, ça a été de travailler ce système, de mettre en place des recherches sur ce système qui le regardent comme un système cohérent. Et de fait, si vous regardez toutes les flèches, c'est tout ce qui est échangé entre les sous-systèmes du système climatique. L'océan ne bouge que parce que, pour l'essentiel, que parce que l'atmosphère le fait bouger. Et on a un système qui est un vrai système intégré. Alors, le rôle de l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont je suis pour encore quelques semaines directeur, après 10 ans passés à le diriger, c'est un système, c'est un rôle d'intégration. On intègre par deux types d'outils, des observations, des observations satellitaires fortement, mais pas que, et puis des... des observations, et puis des modélisations. Et je vais faire un tout petit peu, un petit appel sur ces modèles, modèles climatiques, qui ont été quand même très... qui ont joué un rôle majeur dans ce que je vais dire, parce qu'ils ont anticipé le réchauffement climatique. Et qu'ils devraient continuer à nous aider à anticiper. Dans le titre du travail qu'on a fait sur la région aquitaine, dont je vais parler, il y a le mot anticipation. Et cette anticipation, on a pu la faire, grâce à des modèles qui sont des planètes numériques. Et ces planètes numériques permettent de reconstituer à peu près comment fonctionne la planète réelle, en s'appuyant sur les lois, les lois de la physique. Alors c'est un travail lourd, le travail de construction du modèle climatique, ça a été mon rôle pendant beaucoup d'années. C'est un travail qui a, au bout du compte, pris 25 ans à peu près chez nous, qui a utilisé une centaine de personnes et qui se traduit par un code qui a plus de, à peu près aujourd'hui, on estime 10 millions de lignes de calcul. Donc c'est un, en termes de complexité, c'est largement l'équivalent d'un satellite et en termes de durée du travail. Et c'est à partir de ça qu'on essaie d'anticiper ce qui va se produire. Alors vous voyez ici, on essaie d'un schéma qui ressemble un petit peu au schéma précédent. On a l'atmosphère, des océans. À chaque fois, ce sont des communautés qui travaillent. Il faut coupler tout ça. Et puis il faut voir comment ça fonctionne. Alors, je pourrais faire un exposé complet là-dessus, mais je ne vais pas le faire. Je veux juste dire une chose, c'est qu'il y a une organisation à très grande échelle du système climatique. Et c'est grâce à ça qu'on peut dire des choses. C'est parce que c'est organisé à grande échelle et parce qu'on comprend assez bien comment c'est organisé à grande échelle, quelles sont les lois de conservation qui nous mènent à cette géographie très particulière du système climatique à l'échelle de la planète. Alors, juste quelques dates sur les problèmes climatiques. Je ne vais pas rentrer en détail dans ce... Mais c'est pour dire que, ce que je voudrais vous laisser lire un petit peu, dire que la phase de compréhension d'un problème, de réalisation, du fait qu'on commençait à émettre des gaz à effet de serre, que ça pouvait être important, et de quantification de l'effet que ça pouvait avoir, elle a été assez rapide, quoi qu'on en dise. Dès 1980, on avait un programme mondial de recherche sur le climat. Les premiers soupçons sur ces problèmes-là, c'est les années 50, fin des années 50. Les premiers signes observés, c'est beaucoup plus tard que ça. Donc, c'est allé très vite, en fait, en termes de décisions. Le GIEC a été créé dans la foulée. Le premier rapport du GIEC était prêt pour le sommet de la terre de Rio. Il a joué un rôle majeur, même un peu avant, en 1990. Il a joué un rôle majeur à ce moment-là. Et là où les choses se sont compliquées, c'est après, quand il a fallu vraiment prendre des décisions, parce que, tout simplement, il n'y a pas de gouvernance mondiale, on n'est pas d'accord, et il y a des intérêts divergents, et ça ne s'est pas très bien fait à ce moment-là. Mais la prise de conscience, la prise de l'implication d'au moins un grand nombre de services de l'État a été très rapide. Alors, l'autre problème, c'est que c'est un problème qui est nouveau. Je pense qu'il faut avoir... Alors, j'ai gardé toujours ce petit schéma, parce que j'en ai une autre version, moins bricolée, qui existe aussi. Mais ce qu'on voit ici, c'est les émissions de CO2. Et les émissions de CO2, il faut voir que c'est ici, c'est pas des cumuls. C'est par année. Donc, vous voyez ici, on est en 1950, on émet un milliard de tonnes de carbone par an. Au moment du sommet de la Terre de Rio, on en émet six, à peu près. Six milliards de tonnes de carbone par an. Aujourd'hui, dix. Et la caractéristique du CO2, c'est que c'est un gaz qui se cumule dans l'atmosphère. Il a une durée de vie atmosphérique qui est de l'ordre de 100 ans, enfin une partie qui est reprise au début par l'atmosphère et les océans. Mais ce qui reste là, il y a une durée de vie de 100 ans, ce qui veut dire qu'au bout de 100 ans, la moitié de ce qui a été émis au début est toujours là encore. Donc, ça veut dire aussi que tous les gens qui ont moins de 100 ans, la moitié de ce qui a été émis le jour de leur naissance est toujours là. La durée de vie est énorme et ça a plusieurs conséquences ce qu'on ne mesure pas tout à fait toujours. La première, c'est que c'est bien mélangé. Au-dessus de nos têtes, on a la part des gaz à effet de serre qui a été mise en France par rapport au total mondial. Donc, on a 1% à peu près des gaz à effet de serre au-dessus de nos têtes aujourd'hui, les gaz à effet de serre additionnels qui est de 1%. Et puis, on a ici aussi, sur ce territoire, des gaz qui viennent de Chine, qui viennent d'Amérique et c'est avec ça qu'on doit se battre. Ce n'est pas uniquement avec ce qui a été mis en France. Par contre, effectivement, l'adaptation au changement climatique, ça va être quelque chose qui va être nécessairement plus local. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que comme il reste longtemps, il y a des choses qui sont écrites. Je le disais, les 20 prochaines années sont à peu près écrites. C'est le résultat des émissions de gaz à effet de serre qui ont déjà eu lieu. Et donc, on a une capacité à voir ce qui va se passer dans les prochaines décennies qui tient à cette longévité, non seulement du CO2, mais de la plupart des gaz à effet de serre de longue durée de vie dont on parle. Voilà. Alors, je vais passer assez vite. Ça, c'est pour montrer... Je vais montrer les émissions. C'est le résultat dans l'atmosphère. Vous avez la courbe sur 10 000 ans qui montrent le CO2. C'est clair, ça augmente. Et puis, si on regarde quand ça augmente, dans le détail, ça augmente à partir des années 50. Et c'est vrai pour les autres gaz à effet de serre. Alors, par rapport à ça, il y a eu deux grandes familles de scénarios faits avec les modèles. La première grande famille de scénarios, c'était dans les années 2000. Alors, c'est tout un travail qui a été fait par le GIEC de futurologie, si on veut, qui consistait à essayer de retrouver des... de trouver des chemins possibles d'évolution du climat. Ces chemins possibles, ils étaient définis à partir d'un des mix énergétiques, à partir de l'intérêt qu'on donne aux problèmes environnementaux, à partir de notre économie, plus ou moins mondialisée. Donc, il y avait à chaque fois des scénarios. Alors, c'est des jolis noms, là, B1, B2, A1. Et ces noms-là reflètent, en fait, ces différents scénarios. Alors, ils sont plus ou moins optimistes. Ils étaient, ils sont, parce qu'on les utilise encore un peu. Et pour chaque scénario, vous avez les différents modèles de la communauté qui avaient fait un travail. Et là, j'ai mis ce qui était, à l'époque, l'enjeu majeur sur lequel on s'était... Enfin, disons, au niveau politique, les gens s'étaient accordés, qui n'était pas dépasser 2 degrés, de réchauffement. Et ces 2 degrés de réchauffement, vous voyez que pratiquement tous les scénarios les dépassaient. En tout cas, en termes stabilisés, tous les scénarios les dépassaient. Et pourtant, le scénario vert est un scénario qui est un scénario qui est déjà dépassé, on peut le dire. C'est un scénario où on atteignait 10 milliards de tonnes de carbone par an en 2050, et on les a déjà dépassés. Donc, c'est un scénario qui a beaucoup troublé la communauté, parce qu'on voit des résultats qui nous mènent à 5 degrés. 5 degrés, c'est une transition glaciaire-interglaciaire. Donc, c'est... Et donc, ce scénario a provoqué beaucoup de réactions dans la communauté scientifique sur sa signification. Alors, je voudrais essayer de montrer, alors, juste pour montrer, il y a une chose qui s'est produite en termes d'émissions, dans le sommet de la terre de Rio, on pensait qu'on arrivait à stabiliser les choses. Ce qui s'est passé, c'est que la Chine, c'est un mouvement que personne n'avait prévu, mais qui est légitime de leur part. C'est juste, en fait, un rattrapage. Ils se sont remis à niveau en termes d'émissions par rapport aux pays occidentaux par habitant. Et en fait, une grosse partie de ce qu'ils ont produit, on l'a consommé ici. Donc, en fait, on est aussi tout à fait coupable de ce qu'ils ont fait. Voilà. Alors, juste quelques éléments pour montrer qu'on peut, on doit essayer de comprendre le climat futur. Ici, j'ai mis côte à côte deux images qui, finalement, n'ont rien à voir dans la manière dont elles ont été construites. Vous avez ici, alors, on ne va pas regarder les chiffres, mais juste l'allure des choses. C'est le type de réchauffement qu'on peut avoir. Ça, c'est calculé avec un modèle. C'est-à-dire que le modèle utilise des lois physiques. Il n'y a aucune observation de température là-dedans. C'est un calcul physique de comment ça va se réchauffer, où ça va se réchauffer avec notre modèle, celui de l'IPSL. Et ici, c'est une observation, par contre. C'est en prenant une référence qui est 2007-2016 par rapport à l'après-guerre. Comment ça s'est réchauffé ? Alors, on voit quand même, on peut dire, les modèles, il y a des incertitudes. Il y a des incertitudes, il y a des quantifications difficiles. Mais ce que dit le modèle sur l'allure générale du réchauffement, je te dis encore une fois, avec des calculs de physique, et puis ce que l'on observe, ça a à voir. Ça a à voir. Ce qui veut dire qu'il faut quand même prendre en compte le futur tel que nos modèles le décrivent. Et si j'y reviens ici, aujourd'hui, on est là, à peu près, un degré de réchauffement. On est sur les courbes qui montent vite. Donc, les 20 années qui sont écrites, c'est celle-là. C'est celle-là. Ces 20 années qui sont écrites, c'est des années où les choses vont changer, nécessairement, et vont changer assez vite. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience de ça. On est dans un domaine où beaucoup de gens nous disent que le changement climatique, il est là, on le voit. On voit ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des symptômes. Je prends souvent la référence du film 37 degrés le matin. Pour ceux qui connaissent, c'est une génération, déjà ancienne. et c'est une... Voilà, c'est quelqu'un qui, au début du film, est un peu malade, à la fin, beaucoup plus malade. Donc, c'est pareil. On est au début de ce siècle et on a des symptômes, des symptômes qu'il faut prendre en compte comme des symptômes et pas comme une réalité intangible qui ne va pas changer. Et, qu'on le veuille ou non, dans tous les services de l'État, on est plutôt dans la deuxième approche. On attend de voir pourquoi. Et ça a été l'attitude la plus commune, toujours, qui fait que nous autres, climatologues, souvent, on se sent un tout petit peu troublés. On produit des teraoctets de données qui ne sont pas vraiment regardées. Alors, je vais revenir comme ça à ce qu'on a fait en Aquitaine, rapidement, mais je vais juste rajouter une chose. C'est ce diagramme-là. Ça, c'est un diagramme qui est issu du dernier gros rapport du GIEC, c'est-à-dire celui de 2013. Il y en aura un autre. Il y a aussi un rapport sur les 1,5 degrés. Mais ce sont des travaux qui ont été faits dans notre laboratoire. Vous avez ici une trajectoire d'augmentation de la température. Et puis, vous voyez ce qu'on voudrait obtenir. Ce qu'on voudrait obtenir, c'est une stabilisation de 2 degrés au-dessus. On n'est pas capable d'empêcher le réchauffement. Il faut l'atténuer et le maîtriser. Ça, ce sont les trajectoires d'émissions de CO2, en l'occurrence, qui seraient nécessaires pour obtenir ce scénario-là. Et vous voyez, ce que ça fait, c'est que ça nous conduit à zéro, et même à des zéros négatifs, si je peux dire, en dessous de zéro, en fin de siècle. Et si on veut rester sous les 1,5 degrés de réchauffement, il faut en fait arriver à ce zéro-là en 2050. Donc, quand on dit, et moi je pense que le dernier rapport sur l'1,5 a été très mal lu, et quand on nous dit, voilà, il y a des choses difficiles devant nous, alors c'est dit avec les mots du GIEC, qui sont ceux d'un rapport qui doit être signé par tous les pays de la planète, et je me serais attendu à ce que tout le monde se dit, voilà, on a changé d'époque, comme je l'ai dit, on est face à des impossibilités. Alors le rapport est obligé de dire, c'est géophysiquement possible. Géophysiquement possible, effectivement, si on arrête toutes les voitures, tous les avions, on peut encore rester sous l'1,5, sous les 2 degrés. Mais il y a peu de chances que le pouvoir énorme qu'a l'ONU sur tous les pays nous amène à cela. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une prise de conscience sur le fait qu'on a enclenché un système qu'on ne va pas... qui va continuer devant nous. Alors ça, ça nous amène... Là, c'est juste pour montrer que le mix énergétique en fait n'a pas beaucoup bougé dans les années. Vous pourrez le regarder en détail. Donc on est confronté à quelque chose qui en fait évolue sur sa propre dynamique et auquel on va pouvoir toucher, mais pas dans la mesure qu'on avait dite. Alors je vais passer à ce qu'on a fait en Aquitaine. Ça a été de mettre en avant très fortement le mot adaptation. Alors c'est toujours quelque chose qui est mal compris parce que l'adaptation s'était vue et c'est vrai comme une fuite devant les problèmes. D'à la part de certains pays, ça a été effectivement dire, nous on ne va pas diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Les États-Unis ont dit ça clairement, mais on va s'adapter. On va s'adapter, on va faire de la recherche sur l'adaptation. Incidemment, les États-Unis, la Chine font énormément de recherches sur l'adaptation et je suis en train de capter beaucoup de brevets sur ces problèmes-là. Donc c'est un... Mais il y a aussi dans l'adaptation un deuxième élément, c'est que s'adapter quand on est en région aquitaine, c'est une chose, s'adapter quand on est en Afrique, c'est une autre et il faut quand même que derrière le mot adaptation, le mot local, territoire, on ne doit pas oublier une certaine forme de solidarité. Voilà. Mais ce que j'ai mis, c'est que quand même la notion de territoire, ce n'est pas seulement un espace où on va pouvoir regarder en détail, même si je crois que c'est nécessaire les choses, c'est aussi un espace de décision, de réflexion sociale et je crois que c'est très important d'avoir cette capacité à impliquer les gens autour de problèmes qui les concernent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en Aquitaine ? On a essayé de regarder ce qui pouvait se passer au niveau d'un territoire. Le territoire, il est contraint, il est contraint par l'extérieur. Ça, c'est le réchauffement en région aquitaine depuis quelques années. Oui, ce réchauffement, il est clair, il est le même en fait sur toute l'Europe de l'Ouest et c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas prise. Là où on a peut-être prise, c'est sur des éléments de compréhension. Vous avez ici des sécheresses agricoles. Ces sécheresses agricoles, elles sont plus nombreuses, elles aussi. Ce n'est pas facilement lié au changement des régimes de pluie qui sont assez erratiques. Ça relève plutôt en fait là d'une combinaison de sécheresse et d'évaporation des sols, très probablement. Donc, et la... est-ce que vous avez d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada au CERFACS ? Et qui, par ailleurs, est un landais qui a participé avec beaucoup d'enthousiasme à tout ce rapport à Climat Terra. Et donc, la réalité, c'est que par rapport à beaucoup de choses, on va être confronté à des risques. Et je pense que c'est la manière dont je pense qu'il faut présenter les politiques locales, les politiques d'adaptation. c'est pas des politiques qui répondent nécessairement à des prévisions. On sait pas faire des prévisions parce qu'on sait pas dire quel est le régime de temps qui va être dominant une année donnée. Mais on sait qu'on a des régimes de temps, on a des modes de précaution qu'on doit prendre, qui soient des modes pour chacun de ces régimes de temps. Et donc, on doit effectivement être dans une logique de précaution. Et si on combine la nécessité de cette logique de précaution qui tient au fait qu'on a des... une certaine... capacité à changer d'une année sur l'autre, une certaine... d'un côté un petit peu intraçable, un peu chaotique du système climatique avec le fait qu'on est entré dans des choses qui sont inéluctables, qui sont durables, où on a... Mais ça nous donne un espace quand même, un espace de définition du risque qui est un espace qui est assez clair aujourd'hui et qu'on doit utiliser comme tel. Je pense qu'on doit prendre des risques pour tout ce qui peut survenir de nouveau dans un contexte de variabilité qu'on sait aussi déchiffrer et c'est ça, les politiques. Après, on peut se passer beaucoup de temps pour savoir ce qui est naturel, ce qui est artificiel, ce qui est des activités humaines. De toute façon, on a un espace de risque par rapport auquel on doit se protéger. Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a fait deux rapports. Les deux rapports, c'était un premier rapport... On a essayé d'être transdisciplinaire dans les deux cas. Donc, on a eu beaucoup de contributions. Nathalie, qui est porteuse de toutes ces disciplines agricoles dans les deux rapports. et premier rapport, on a eu un rapport qui, en termes de conclusion, était un petit peu un rapport de chercheur au sens où les conclusions les plus générales c'était de dire voilà, on a étudié des zones sensibles, des zones vulnérables, les montagnes et c'est très compliqué, il faudrait y savoir un peu plus. Et c'était ce besoin de savoir qu'on a mis en avant sur à peu près toutes les conclusions des différents chapitres du rapport. Deuxième rapport, on a essayé d'être un tout petit peu plus... s'aventurer un tout petit peu plus à ce qu'on peut appeler une sorte de réécriture sous forme de récits. Alors, c'est un peu pédant de dire ça, c'est un peu modeste qu'on a fait par rapport à ça. Mais quand même, on a essayé d'aller dans cette direction-là en faisant des suggestions pour la région, pour les différents acteurs, sachant qu'on n'est pas... Moi, on est tous... Je suis en tout cas très... très axé sur le fait que les chercheurs n'ont pas à prendre des décisions, ils ont à attirer l'attention sur des problèmes, à se faire comprendre, à essayer de faire passer les messages. Mais la décision vient ensuite des élus et c'est normal en démocratie. Alors... Voilà. Alors, il y a une chose aussi qui... Il y a deux choses qui nous ont... Enfin, qui, moi, m'ont surpris en région aquitaine comme ensuite partout. La première, c'est la masse d'informations qui n'est pas utilisée. On a fait très vite, on a réussi à fédérer plusieurs centaines de personnes avec un savoir qui est un savoir local, qui est un savoir important sur tous ces problèmes-là. La deuxième, c'est que les... Quand on gère une région, on se trouve face à des problèmes qui sont des problèmes systémiques et de manière très clairement systémique. Là, c'est quelque chose sur le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, il dépend de ce qui se passe dans les montagnes. Il y a un apport d'eau qui est très fort par la fonte de la neige dans les montagnes. C'est en train de changer en termes de saisonnalité, de capacité à se... Il y a un caractère beaucoup moins sûr, en fait, de la manière dont la neige peut maintenant tomber sur les montagnes. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a tendance à fondre plus vite aussi. Ce qui veut dire que les régimes d'étiage dans les rivières, si on combine ça avec l'évaporation des rivières elles-mêmes et puis au débit de ces rivières par elles-mêmes, ça veut dire qu'on a des étiages qui sont plus bas avec un impact sur les types d'agriculture dont on a besoin ou pas, avec le problème bien sûr du maïs, avec un lien avec la biodiversité qui a changé, avec aussi les rivières, elles sont nécessaires parce que c'est elles qui draguent des grands domaines comme l'estuaire de la Gironde, l'estuaire de la Gironde qui est en rouge ici. C'est un travail fait par époque. C'est des régions submersibles. On voit que ces régions submersibles, il y en a beaucoup. Il y en a une ici, c'est la centrale, au centre de laquelle il y a la centrale du Blayé. Et puis par là, j'ai entendu dire qu'il y avait des châteaux. Voilà. Donc on est face à des choses qui sont importantes et qui fonctionnent en tant que système. C'est-à-dire que si on veut les traiter, il doit y avoir une politique de l'eau globale pour la région. Il doit y avoir des politiques qui soient des politiques globales. On ne peut pas imaginer découper ça en petites rançons de manière à volonté en fonction du problème auquel on est confronté. Donc je pense que ça, c'est une autre leçon qu'on a tirée de tout cela. Voilà. Donc dans ces deux minutes qui me restent et que je vais dire qu'il y a un effet supplémentaire je pense d'un travail qu'on fait sur une région, c'est de permettre une prise de conscience locale qui est une prise de conscience aussi qui peut avoir un caractère un peu universel. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, la prise de conscience sur les problèmes climatiques est une prise de conscience qui est limitée. Elle est limitée dans la compréhension. Tout le monde a entendu parler des changements climatiques, tout le monde pense que c'est important, mais beaucoup de gens ne savent pas trop quoi faire par rapport à ça et ne savent pas non plus exactement comment ça se présente. Il y a cette enquête, alors je l'arrête d'ici en 2013 parce que je suis paresseux, c'est transparent, je l'ai fait il y a quelques années, mais ça n'a pas changé. Et Daniel Bois de Sciences Po à l'ADEME pose des questions très générales, justement, est-ce que vous pensez que le changement climatique c'est important ? Oui. Et puis ensuite, des questions où on ne souffle pas les réponses, des questions ouvertes. Et il y a une question, là je l'ai recopiée vraiment tel qu'est le libellé exact, en quoi consiste selon vous l'effet de serre ? Alors des gens qui répondent des choses assez variées ici, ceux qui répondent des gaz, du CO2, c'est 15% de la population à peu près. Donc le niveau de compréhension de ces enjeux, il est extrêmement faible. Au moment de la COP21, je me souviens très bien, les gens qui portaient le projet de la COP21 disaient la manière, c'est contraignant, les accords, le problème c'était savoir si les accords étaient contraignants. Ils sont contraignants dans la lettre, dans les faits, il n'y a pas de pouvoir capable d'exercer cette contrainte, sauf peut-être le pouvoir de l'opinion publique. Donc là, il est très important en fait que l'opinion publique soit au fait de ces choses-là, comprenne ces enjeux-là. Et il y a plusieurs manières de le faire. Il y a une manière qui passe par l'éducation nationale, bien sûr, et on a essayé d'être actifs pour générer des projets dans ce domaine-là. Et puis, il y a une autre manière qui passe par l'affect, par le lien qu'on a avec une région, par la compréhension des enjeux spécifiques à cette région. Et je pense que c'est aussi ce qu'on peut essayer de faire au travers de projets qui sont plus implantés localement et qu'on a essayé de faire grâce à ce projet à Climatera. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.